Salut ! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors, on économise aussi sur tes pièces un commandant depuis la... Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des coussinets de bielle sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer la roue. N'oublie pas de la glisser sous le véhicule. Il te faudra aussi retirer le garde-boue. A l'aide d'un carré de vidange, débloque le boulon de vidange et finis à la main. Sois attentif sur les derniers filets. L'huile peut jaillir subitement. Il te faudra donc anticiper en préparant le bidon de récupération d'huile. Laisse l'huile s'écouler une dizaine de minutes. Afin de retirer le carter d'huile, il est nécessaire de démonter le demi-berceau du véhicule. Pour ce faire, commence par retirer les garde-boue avant, afin d'accéder aux vis qui maintiennent le demi-berceau. Côté conducteur, à l'aide du cliquet et d'une douille de 13, retire les deux vis et le boulon qui relie la plaque métallique au demi-berceau. Et côté passager, dévisse le boulon à l'aide du même outil. Puis à l'aide du cliquet et de la douille de 18, dévisse les deux dernières vis qui maintiennent le demi-berceau. Retire le demi-berceau. Pour compenser le poids du radiateur, prépare une cale de bois pour maintenir ce dernier. Tu as maintenant un accès complet au carter d'huile. Il va être nécessaire de retirer plusieurs vis pour le débloquer. Commence par retirer les quatre vis qui maintiennent le carter d'huile à la boîte de vitesse, à l'aide d'une douille de 13. Puis retire les deux longues vis situées dans le carter à l'aide d'une rallonge et d'une douille de 8. A l'aide d'une douille de 13, dévisse la vis qui relie le support du cardan au carter d'huile. Puis retire la vis de la béquille amont du catalyseur avec une clé plate de 13. Facilite-toi l'accès en faisant tourner le cardan. Fais levier avec un gros tournevis plat et décale la patte de fixation. Avec une douille de 10, dévisse de quelques filets la vis transversale du compresseur de climatisation, afin de pouvoir dévisser la seconde vis. Avec un tournevis plat, retire la connectique de la jauge d'huile électronique. Il ne te reste plus qu'à dévisser les 18 petites vis qui maintiennent le carter d'huile à l'aide d'une rallonge et d'une douille de 8. Vérifie que tu as bien enlevé toutes les vis. Le carter peut être légèrement collé. N'hésite pas à faire levier avec un tournevis plat. Ton carter d'huile est maintenant libre. Donc là, ça va être un petit peu compliqué à enlever le carter d'huile parce qu'en fait, il y a la crépine de la pompe à huile qui se bloque dans le plastique anti-émulsion du carter. Donc en fait, t'inquiète pas, t'as juste à bien manipuler à le bouger et t'inquiète pas, ça va venir. Si ça t'a aidé, s'il te plaît, un pouce sur la vidéo et surtout abonne-toi, ça nous ferait vachement plaisir. Effectue différents mouvements vers le bas de façon à le sortir. Cela peut prendre du temps. Une fois le carter enlevé, retire le joint. Tu as maintenant accès au vilebrequin, ce qui te permettra de changer tes coussinets de bielle. Ce moteur étant un 4 cylindres, il y a 4 jeux de coussinets à changer. Pour accéder à tes coussinets, il est nécessaire de retirer les chapeaux de bielle. On te conseille de les changer un par un afin de ne pas les mélanger. Avec un feutre à peinture, marque le chapeau de bielle afin de le remonter dans le bon sens. C'est primordial sinon tu risques la casse-moteur. Les chapeaux de bielle n'ont qu'un sens de montage. A l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 11, Dévisse les deux vis de maintien du chapeau de bielle. Puis retire-le. Tu peux maintenant retirer le coussinet de bielle inférieure. Pour retirer le supérieur, fais tourner le vilebrequin à l'aide de l'écrou sur la poulie d'ampère. Attention, tourne toujours dans le sens horaire. Tu peux aussi pousser sur la bielle et faire monter le piston pour te faciliter l'accès au coussinet supérieur. A l'aide d'un tournevis plat couvert d'un chiffon, pour ne pas rayer le support, retire le coussinet supérieur. Sur ce moteur, le coussinet inférieur est moins large que le supérieur. Munis-toi de ton nouveau jeu de coussinets. Puis commence par huiler le chapeau de bielle. Fais de même avec le coussinet inférieur. Positionne-le dans le chapeau de bielle. Fais attention à bien le centrer et à ce qu'il ne dépasse pas du chapeau. Huile le coussinet supérieur. Avant de remettre en place les différents éléments, huile la partie du vilebrequin où tu vas installer les coussinets, puis la partie inférieure de la bielle. Mets en place le coussinet supérieur en respectant correctement son centrage. Repose la partie inférieure de la bielle sur le vilebrequin. Remets en place le chapeau de bielle en respectant le marquage au feutre. On te conseille vivement de remplacer les anciennes vis par des neuves. Revisse les vis jusqu'au contact du chapeau et de la bielle. A ce moment, munis-toi d'une clé dynamométrique réglée à 20 Nm et serre les deux vis. Finalise le vissage en ajoutant un serrage de 45 degrés. Il est important de respecter ces consignes car ces pièces subissent des contraintes importantes. Tu peux maintenant répéter l'opération sur les trois autres bielles. Ok, bon là t'as fait le plus dur, t'es bientôt au bout, il te reste encore le carter d'huile à remettre. Regarde bien le reste de la vidéo, on va t'expliquer deux trois petites astuces. T'oublieras pas de remettre de l'huile dans ton véhicule une fois que t'as fini, c'est important avant de démarrer. Il est maintenant nécessaire de préparer le carter pour sa remise en place. Commence par nettoyer l'intérieur du carter avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout pour bien enlever tous les résidus. Enlève les résidus de l'ancien joint de la portée du joint avec un papier à poncer fin. Puis finalise le nettoyage avec un chiffon et du dissolvant. Une fois bien propre, tu peux mettre en place le nouveau joint. Avant de remettre en place le carter, nettoie également la portée du joint sur le moteur. Remets en place le carter en veillant au bon positionnement du joint. Tu vas éprouver encore quelques difficultés à mettre en place la crépine de la pompe à huile dans le plastique anti-émulsion. Cela nécessite plusieurs manipulations. Une fois le carter en place, revisse les 18 vis de maintien avec un couple de serrage de 14 Nm. Revisse les 4 vis contre la boîte de vitesse à 44 Nm de couple, puis les 2 longues vis. Enfin, celle du support de cardan à 21 Nm. A l'aide du tournevis plat, déplie la béquille du support de catalyseur. Puis revisse-la à 21 Nm de couple. Revisse les 2 vis du compresseur de climatisation. Puis termine en rebranchant l'alimentation de la jauge électronique. Tu peux maintenant remettre en place le demi-berceau, puis le revisser. Avant de redémarrer, n'oublie pas de remettre de l'huile dans ton moteur. Tu peux retrouver dans la description du tutoriel la quantité exacte d'huile préconisée pour ta voiture. Enfin, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose ta voiture au sol, et enfin bloque les roues correctement. Opération terminée ! Elle tombe comme une horloge ! Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !